Revenu de la frontière de Chiich, je ne vous cacherai pas l'indicible. Rappelez-vous de mes paroles à l'aune d'un combat contre les légions de Nagash, car c'est de lui qu'il s'agit. Je ne veux vous faire trembler sans raison, mais il vous faut percevoir. La lumière de la terre du domaine pour imaginer le monde, il vous faut sentir la chair et le sang pour éprouver la mort. Alors me voilà, moi, Kaltia Xandir, envoyée par Sigmar, accompagnée d'un bataillon de reconnaissance, de Vindicator, d'Annihilator et de mes trois compagnons d'armes. Je devais percer ces phénomènes étranges rapportés par des survivants au bord du trépas. Au cœur du village, j'ai donné l'ordre de concentrer nos forces autour des trois statues. Nous pouvions y transférer la magie éthérique. De là, si besoin, il était possible d'appeler les armées de Sigmar, elles descendraient des cieux en cas de danger. J'aurais souhaité me tromper, mais sous la brume étouffante surgirent les hants de nuit. Vous ne pouvez nous blesser, pauvres enfants. Vous ne pouvez nous torturer, plus mal. Quelles menaces pensez-vous représenter pour nous, stupides mortels ? Nous sommes l'os de spectra et nous saurions mourir. Contemplez nos âmes ravagées et succomber au désespoir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Les premières lignes changèrent, mais la peur nous était étrangère Pourtant, nous bloquèrent l'accès aux statues Mais nous étions loin d'être battus Rouillant tels des insectes sur leur piédestal Les raclechènes faisaient voler leur métal Les premiers vindictors semblaient céder la place Les armes s'abattaient Et dans ce face-à-face, nous entendions déjà une ode Celle des Aliminators repoussant les os de Tempo Maniaient leurs tacles de frissons Mais nous rendions coup sur coup Habités par une blême passion Celle qui devait repousser les Lame-Mannes et leurs épées de tombe Nous ne craignions l'hécatombe Le sacrifice est grand et la magie fertile Nos frères tombaient sous des assauts futiles Mais nous nous tenions debout, invincibles C'est alors que je charge Avec au cœur la rage Les Lame-Mannes à terre Balayées par les terres Ou à leurs âmes Alors qu'on est ma salle Je lève mon voile Et vous, périssez sous le ciel Sous cette vision d'horreur Un paladin périt Puis un second trépasse sous les coups d'Héracle-Chêne Il disparaît dans un éclair La bataille semble nous échapper Sur le flanc droit, nous sommes pris au piège À la merci du roi Veule et d'un écumeur à Frolame Sur le flanc gauche, le carros noir entre dans la bataille Face aux Lame-Mannes, nous perdons pieds Le carros noir et les mornes-Mannes ont raison des vingt-huit torts Tous périssent un à un, je les perds Quand nous réussissons enfin à nous débarrasser des Lame-Mannes Nous sommes pris à revers par la Frolame Cette nuit sera peut-être la dernière Mais j'entends les coups du tonnerre Ne craignez aucune obligé En avant, repartez au combat J'apporte avec moi toute la puissance de Sigma Entre mes mains, renez votre destin Combattez, je viens vous annoncer Je viens vous annoncer Reprenez vos épées tombées à vos pieds Avant que le soleil ne se lève Vous ferez retentir l'or de nos ennemis Je vois mes hommes reprendre force et courage Nous n'avions pas réussi à tenir les statues Mais maintenant l'ennemi était encerclé Toute la puissance du Lord Arcanum et de la chambre sacro-sainte Allait s'abattre sur les spectres Les grands arcs fulgurants Lançaient des flèches destructrices Les lames tempêtes tranchaient la nuit Libéraient un sang qui allait noyer nos ennemis « La paixette deiel a La paixette de la paixette deardonnitter », La plan coisa c'est pour toi Des spelledes meaning Quoi La Damm Art L'E Sempre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à la puissance des vents éthérés, le Lord Arcanum et le Lord Vexilor téléportèrent le gros de nos forces sur le flanc le plus fragile de l'ennemi. Les balistes et les castigators firent tomber un déluge de morts sur les spectres qui tombaient à un arbre. Le Lord Arcanum chargea les Diolinder. Les derniers Banshees mouraient sous les mains de mes compagnons et de moi-même. Les évocators vinrent à bout du carrosse noir. La victoire était proche, mais la mort d'Arc et le roi Veule joignirent leurs forces pour vaincre le Lord Arcanum. L'os de Demerode était vaincu. Le temps ne reste que l'un. Cherchez ! Ce n'est pas fini. Nous avons l'éternité. Le temps s'assoche. C'est cela notre force. Nous avons la patience. Nous goûterons trop très grand. Car elle approche. Je la sens. J'entends vos râles. Votre souffle s'éteindra. Et vous disparaîtrez. Nous avons réussi à chasser les hants de nous. Est-ce une victoire ? En tout cas, notre garde n'est pas terminée. Les amis, on revient à la vie réelle. C'est la fin de ce rapport de bataille narratif. Sachez qu'il a été entièrement joué. Charlie jouait les Nighthaunt et moi les Stormcast. Donc voilà, on a suivi toutes les règles du jeu Age of Sigmar. Et du coup, c'était notre première partie avec le nouveau Battletome des Nighthaunt. Et je dois dire que c'est salement fort. Les mécaniques sont très très intéressantes. Le fait de charger qui va pousser au MSU. Multiple Small Units. Donc plein de petites unités à droite à gauche. Voilà, parce qu'à chaque charge, c'est un malus sur les unités. Et c'est très très fort. Heureusement, les Stormcast encaissent pas mal. Naturellement, leur 3+, à la sauvegarde, les a pas mal sauvés. Alors là, le scénario faisait que les Stormcast étaient avantagés. Parce que c'était donc un scénario maison, asymétrique. Puisque les Stormcast devaient tenir les objectifs qui étaient les statuts sur la table. Et les Nighthaunt, c'était de l'attrition. Ils gagnaient des points à chaque unité détruite. Dans les faits, c'est une victoire à l'attrition pour le Stormcast, pour moi. Mais en fait, au point, c'est clairement le Nighthaunt qui gagne. Je ne pouvais absolument pas tenir les points. Je n'arrivais pas à plus avancer. C'était une véritable marée. C'était vachement fluff déjà dans le gameplay. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est une armée très plaisante à jouer. Très plaisante à affronter. Je ne peux que vous conseiller donc de jouer cette armée qui est vraiment cool. Ça fait plaisir de la retrouver après une traversée du désert très difficile. Vous avez pu voir que j'ai joué des Stormcast. Alors, ça sort des listes habituelles. L'idée était de ressortir surtout la chambre sacro-sainte qui est un peu boudée de par son coup en points. Parce qu'au-delà de ça, ça reste des unités extrêmement fortes. Les évocateurs tapent dur. On a vraiment réussi à sortir le carrosse noir. Même si, bon, j'ai eu du mal. Ça a pris presque trois tours pour le descendre. Voilà, les Castigators, ça tire dur. Les balistes, elles ont vraiment fait le café pour le coup. Tout ce qui est à mono-PV, la saturation, les Nighthaunt n'aiment pas ça. On l'a déjà vu sur des précédentes parties. Voilà, les Nighthaunt n'encaissent pas très bien la saturation. C'est sur ça que ça craque seulement. Donc voilà, c'était un bon compromis. C'était un plaisir de rejouer ces figurines qu'on voit plus souvent. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me dire, déjà, si ça vous a plu. S'il y a des choses que vous voudriez voir améliorer, voilà, sur la prise de vue, je ne sais pas. Mais voilà, peut-être des jets de dés, je ne sais pas. Voilà, c'était un premier essai. On essaye toujours de s'améliorer. Et d'ailleurs aussi, pour s'améliorer, on a aussi besoin d'avancer. Donc n'hésitez pas à passer par le Tipeee. Voilà, ça va nous permettre d'acheter du matériel pour pouvoir faire des choses de plus en plus qualitatives. Passer aussi par nos partenaires, je les rappelle, Crank Wargame pour les tapis, My Scenery pour les décors et My Hobby Place pour les figurines à moindre coût. Les amis, je vous dis à très bientôt et ciao les seigneurs de guerre.